Monsieur le Préfecteur du Grand, Madame la Prétis, Préfecteur de la Santé, Monsieur le Directeur de la Culture, Responsable de la Santé à tous les niveaux, Mesdames, Mesdames, Mesdames et Messieurs les Présents, Bonjour. Monsieur le Préfecteur, à l'occasion d'un lancement de la distribution de l'institutaire impréé, je fais le devoir de vous saluer tous, vous qui êtes présents, pour la mobilisation que vous avez faite, vous donnez donc la récapitulité à ce dérémat, l'éclat qu'il y faut. Il faut surtout m'appeler que les institutions financières, par exemple, pour nous aider à l'éclat de la pandémie, et à réappliquer certaines maladies liées dans l'ordre. Il a fait mouche, sa mouche essaye, a estimé qu'il était important d'utiliser les zones où cette maladie se ressent plus dans l'ordre, des moussitaires. Mais ce qu'il faut signaler, c'est que c'est des fonds importants qui sont investis pour acheter ces moussitaires. Il faudrait donc que nous les utilisons à quoi les sciences, c'est-à-dire l'arme où il faut jouer. Pour la part de l'homme, nous partons dans un village, dans un secteur, dans un secteur et partout, tout ce qui concerne, disons, de protection protagée, protection, oui, des plantes domestiques. Il faudrait que ce soit un état et bénéfice des populations. Et je vous rappellerai que, il y a quelques années, deux ans, le pays, c'est-à-dire, était classé comme l'un des pays qui n'avait pas totalement respecté ce conseil. C'est-à-dire que la façon dont nous l'avons tué en ce moment-là n'était pas un bon sens. Mais heureusement, les prêchants ont été faits dans ce sens. Une année après, je crois que nous nous sommes beaucoup améliorés. Je pense que vous êtes en 1901 continue. Que nos pays sont en place parmi les pays qui ont accepté de pratiquer les consignes réelles, aussi par les bailleurs de fonds de l'institution. Merci donc, la population de l'État, bienvenue. Merci aux bailleurs de fonds de l'institution bancaire. Je vous accompagne, nous appuie, et l'appuie, et l'appuie, c'est-à-dire. Merci beaucoup. Merci à la population de l'État. Soyez la bienvenue de notre commune, à l'appuie, la commune de l'UBEX. Le maire de la commune de l'UBEX, madame la directrice préférée de la santé, madame la directrice préférée de l'éducation, messieurs les partenaires, mesdames et messieurs, les agents du centre de santé et la population de l'UBEX. C'est pour moi un plaisir de se retrouver ici aujourd'hui une fois encore. le cadre de lancement de l'accompagnement sur la distribution des moustiquaires. Comme vous le savez, nous avons traversé plusieurs étapes ensemble. Aujourd'hui, nous lançons réellement la distribution des moustiquaires. Au nom du projet, au nom du chef du projet, on est très fiers de la collaboration qui a caractérisé cette activité depuis le début. Et nous réitérons clairement notre engagement à accompagner la direction de l'éducation, la santé et la préfecture du précaire dans le cadre de la lune de l'éducation du balutisme, en général, et dans le cadre de cette campagne, par le plié. Donc, nous réitérons ce engagement. comme vous le savez, le projet de son palu est financé par l'OSAEG par l'initiative présidentielle américaine dans le cadre de l'École de Bavis-Malicité. Nous avons bénéficié de ce fonds il y a une dizaine d'années et nous sommes au deuxième projet dans ce cadre. Mais nous avons toujours eu un succès d'allegable accompagnement du lycée sanitaire du NIPRK pour les différentes campagnes. Comme vous le savez, on a fait une campagne en 2013, 2016, 2019 et aujourd'hui, nous sommes dans la quatrième grande campagne d'institution de l'OSAEG. Comme l'a révélé M. le maître de la Cour de l'Union européenne, c'est une activité nationale. Actuellement, il y a cette activité que je tiens à plusieurs péfectures de la Guinée et nous aussi, nous ferons cette activité dans le cadre de l'École de Bavis-Malicité pour lutter contre la mortalité et la mortalité liée à cette maladie qui consiste à la première cause de mortalité et de mobilité au niveau de notre pays. Donc, une fois encore, merci à tous et je remercie les créatures de l'École de Bavis-Malicité qui sont mobilisées par rapport à cette activité. Et nous voyons une fois en collecte et portée à ces moustiquaires qui, comme vous le savez, possèdent le meilleur moyen de prévention dans le cadre de l'École de Bavis-Malicité. Donc, nous invitons ces populations et tout le monde à utiliser ces moustiquaires et ce qui va nous aider à arrêter considérablement le Bavis-Malicité au niveau socialitaire et au niveau de la Guinée. Donc, comme une fois encore, je vous remercie et je vous remercie. Monsieur le secrétaire général chargé des collectivités décentralisées, représentant monsieur le préfet de Dubréka, monsieur le maire de la commune urbaine de Dubréka, mesdames et messieurs les directeurs et chefs de services préfectoraux de Dubréka, monsieur le représentant du directeur préfectoral de Dubréka, monsieur le coordinateur régional du projet Store Palufus, madame la représentante du programme national de lutte contre le paludisme en Guinée, mesdames et messieurs les forces de dépenser de sécurité, mesdames et messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, braves populations de Dubréka, mesdames et messieurs. Le ministère de la Santé, à travers le programme national de lutte contre le paludisme, en collaboration avec ses partenaires, a organisé la quatrième campagne de distribution gratuite de masques des mille d'artes au compte de l'année 2022. Il s'agit d'une campagne de grande enverture qui requiert un réel engagement de tous les acteurs impliqués. Un partenariat dynamique à tous les niveaux de pyramide sanitaire et la mise en œuvre de cette campagne s'articule autour de la micro-planification, d'idolonglement des ménages, de la distribution et la visite à domicile post-distribution dans le contexte de la digitalisation. Il est important de rappeler qu'au cours de cette campagne, la nouveauté était la digitalisation. Cette fois-ci, tous les ménages ont été dénombrés avec un outil informatique que le projet a mis à la disposition de la Direction préfectorale de la Santé pour dénombrer les ménages et scanner tous les coupons, afin que toute la population de Dubréka reçoive leur mille d'art en temps réel. Ces interventions reposent sur la coordination, la formation, la gestion logistique et la communication. Dans le cadre de la prévention du paludisme, qui de nos jours représentent la principale forme d'endémie parasitaire, touchant de plus les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans, qui sont les couches les plus vulnérables de nos communautés. A ce titre, nous avons réalisé plusieurs activités. L'orientation des formateurs et des superviseurs au niveau préfectoral sur la micro-planification, la mise en place d'un comité de coordination au niveau régional et préfectoral, la réalisation d'un clédoyer auprès des autorités régionales et préfectorales autour de cette campagne, l'organisation des activités de micro-planification dans le district sanitaire, qui s'est étendue dans toutes les communes rurales et les centres de santé de la copine urbaine, la validation des données issues du dénombrement. Après ce dénombrement, nous avons obtenu 348 100 moustiquaires que nous devons distribuer à tous les ménages dénombrés. Pour ce faire, nous faisons un plaidoyer à la loi des autorités à de nous aider à faire une forte mobilisation de leur communauté pour venir récupérer les moustiquaires qui sont venus à leur effet. Je ne cesserai jamais de remercier la première autorité préfectorale pour tout son accompagnement au sein du secteur de la santé, en tout moment, en tout lieu, M. le Préfet de Bubreca, représenté par M. le Secrétaire général chargé des collectivités décentralisées. Mes remerciements vont également à l'emploi du shérif de la ville, M. le maire de la commune urbaine, qui répond à nos grandes sollicitations en nous accompagnant dans la mise en œuvre de toutes nos autorités. Nous remercions également toutes les autorités administratives, locales, religieuses, ainsi que les forces de défense et de sécurité qui nous accompagnent pertinemment nuit et jour dans l'accomplissement de nos activités. Nous remercions le projet Stop Palud Plus pour son soutien incessant dans toutes les activités de la préfecture concernant le paludisme, plus précisément pour cette campagne en cours. Nous exprimons notre grande satisfaction au ministère de la Santé et de l'hygiène publique pour la mise en œuvre de cette campagne de distribution de masques des villes d'année 2022 dans la préfecture de Bubreca. Je ne saurais terminer cette intervention sans rendre un vibrant hommage à M. le chef de l'État, le président de la République, le colonel Mamadi Soumbouya. Pour son soutien constant à l'effort de l'amélioration de l'état de santé de nos braves populations. Ensemble, pour une d'unis sans paludisme, vive la Guinée et les Guinéens. Je vous remercie. Je me réjouis ce matin d'être parmi vous pour le lancement officiel de la campagne de distribution des Moustiquaires imprégnée à longue durée d'action dans la préfecture de Bubreca. A ce titre, je voudrais vous souhaiter l'accordé à la bienvenue à cette cérémonie qui marque le démarrage des activités de prévention de parodisme pour cette année. Selon les spécialistes, la Moustiquaire imprégnée à longue durée d'action Mida est considérée comme l'un des moyens les plus efficaces et les moins chers pour l'un des comptes de parodisme. Je voudrais très sincèrement remercier les autorités sanitaires, les partenaires du développement, pour la planification et la mise en œuvre de cette campagne. J'invite les agents distributeurs dans les sites à travailler sérieusement pour toucher toute la population par cours où ils se trouvent en respectant la stratégie des filles. J'invite enfin toutes les autorités administratives et les unis locaux à tous les niveaux sous préférés maires, conseils couriront, les plus en districts, les lieux de l'aujourd'hui à s'impliquer activement dans les activités, surtout pour la mobilisation de la population, à se rendre dans les sites, afin de récupérer les Moustiquaires. Je serai terminé cette intervention sans rendre un hommage mérité au gouvernement de la transition de la République, avec à sa tête son Excellence, Colin Mamori, du Mouya, Médon de la République, chef de l'État et chef suprême des armes, pour son soutien constant à l'effort d'amélioration de l'état de santé de notre population. Il y a lieu de remercier également les autorités locales à tous les niveaux pour avoir facilité le déroulement du processus de la campagne, les partenaires techniques et financiers. En tant que président du comité préfectural de la campagne, Mme la DPS et toute son équipe, pour leur dynamisme, pour les bons résultats registrés, pour le succès de l'opération, je vous dirais que le processus n'est pas fini, mais je vous en félicite et vous encourage de toutes les façons. Vive la paix et la concorde nationale, vive la coopération internationale, vive protège la Guinée, tous les Guinées. Je vous remercie.